... J'adore, c'est-à-dire autour de Penvenan, puisque j'y suis allé une vingtaine d'années. Et puis la baie de Morlaix, puisque mon père est né à Morlaix et que je passais mes vacances d'enfant, j'ai, sans faire de repérage aucun, de mixtures étonnantes. J'espère qu'elle vous plaira, évidemment. En tout cas, c'est un peu la mienne et je l'assume totalement. Ça, c'est une chose. Et puis surtout, la deuxième chose qui me plaît, surtout, c'est qu'il y a une histoire. C'est une histoire d'abord, c'est pas une toile de fond qui est la principale. Comment on peut exprimer et d'une façon secrète devant une caméra ? C'est pour ça que c'est beau, le cinéma. Le cinéma, ça filme nos secrets, ce qui est invisible aussi. Ce qui est visible, c'est-à-dire ce que le metteur en scène a écrit, ce qu'il a son rêve, mais pas seulement. Aussi, ce qu'on aura en nous, toute la vie qu'on transporte sur notre dos. Et puis, le bonheur des rencontres. Et là, avec toi, c'était une rencontre que je n'oublierai jamais. Et je salue ce travail, je ne sais pas, c'est exceptionnel. C'est un paradis terrestre, vraiment. Et merci à toi de nous avoir emmenés dans cet endroit. C'est vrai que la Bretagne, vous avez de la chance d'habiter ici. On vit avec bonheur, on est là, ici, à Guingamp, parce qu'on est émerveillés par... Enfin, moi, je suis émerveillée par votre région. ...de ce trou, mais c'est la vie. C'est la vie, et je pense pour tout le monde, à un moment donné. Et moi, je... Elle me plaît, et elle m'est sympathique pour ce côté-là. Parce que, bon, elle râle, elle a une mauvaise poêle. Mais être de mauvaise poêle, quelquefois, c'est se débattre. Je ne sais pas, c'est comme dans l'eau, tu vas te noyer, tu débats, quoi. Il faut vivre à tout prix. Et c'est un passage, et peut-être qu'elle va sortir de cette île. Et puis là, en ce moment, elle est... Elle est en Arabie Saoudite avec un prince saoudien. Voilà, sur un tapis volant. Voilà.